Salut, c'est Kylène. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous montrer, c'est les types de laine. J'ai quelques laines différentes que j'aimerais vous montrer, que vous pourrez vous procurer. Je vais essayer de vous montrer les différentes sortes de crochets et je vais vous donner mes suggestions et mes opinions sur avec quoi commencer, la laine la plus facile à crocheter ou tricoter avec, puis les crochets aussi les plus faciles à utiliser pour commencer. Donc, je vous montre ça, dans pas d'autres. On va commencer avec la plus grosse laine. Celle-là. Je suis comme si je ne me trompe pas, elle est discontinuée celle-là. C'est la numéro 6. Super bulky. Ça prend un crochet à peu près de 5.5 mm. Mais, moi vraiment, je l'utilise avec une autre laine pour faire un mix. Pas pas dépendant dans mon projet, là. Comme on peut voir sa photo, il faut l'avoir de la madame. J'ai celle-là aussi, si je ne me trompe pas, elle est discontinuée, elle aussi. Elle est vraiment douce. C'est comme un petit fil, elle avait du foufou autour. Elle n'est pas vraiment le fun à crocheter avec, parce que quand tu as défait tes points, souvent, ça se mêle. Mais, c'est vraiment la belle laine. C'est la numéro 5, d'abord. Ça prend un 8 mm. Une autre que je crois qui est discontinuée, c'est celle-là. Ça avait venu à la mode, à un moment donné. Le mode aimait bien se faire des foulards avec celle-là. Moi, j'avais fait des tutus à ma grande, pour la danse, avec ça. Je ne l'ai jamais utilisée, bleu foulard. Je crois qu'il y en a encore eu de la rameau de celle-là, si je ne me trompe pas. C'est une numéro 6. C'est drôle que ça m'a une numéro 6. Puis, ça prend un crochet 6 mm. C'est là, il a le vouloir. Celle-là, je l'aime bien. Ça travaille bien, elle est grosse. C'est le numéro 6. Puis, ça fait des beaux chapeaux. Ça fait des beaux foulards aussi. C'est-tu pas un 8 mm. C'est ça, j'utilise les habitudes pour cette laine-là. Ça fait des gros points, puis ça fait beau. Ça fait une belle texture. C'est le 7, ça n'a une autre, qui n'est pas bien bien fun à utiliser. On vous a les tout petites, là. Mais, ça dit là-dessus que c'est une boule qui est numéro 5. Puis, ça prend un moment de ces gros crochets, là. Un 10. Non, attends. 6.5. Oui, là, habituellement, je l'utilise pour faire des pompons. Ou, je le rajoute sur des petites potes crochetées, là. Je la mêle avec une autre laine, parce que tu n'ouvres pas tes points. Quand tu crochetes avec ça, c'est tellement petit que... Avec le poil, là, en plus, là, c'est difficile d'avoir les points. C'est ça. J'ai ce 7 que j'aime bien. C'est de la vraie laine. C'est 100% laine. C'est de la... Numéro 3. La fine, de la light. Ça dit crochet numéro 5. Moi, je prends de la 4. Je fais des couvres-couches à mon bébé avec ça. Je fais de la vraie laine. Pour ses couches plates. Puis, les couleurs sont vraiment belles. Elle est un peu rude, mais avec le lavage assez douce. C'est ça. J'ai le seul site qui est assez spécial. C'est Dreamer Yarns, qu'il a fait. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. C'est une laine faite à la main. C'est elle-même qui l'a fait. C'est une fine. Puis, c'est en coton. Moi, avec ça, je... Je pense peut-être me faire un... Un foulard. Ou peut-être un chandail. Il me semble que c'est comme plusieurs fils ensemble. Je ne peux pas vraiment voir. Je vais essayer de voir un peu ce que c'est noir. C'est comme plusieurs fils qu'elle met ensemble. Elle fait vraiment des beaux gradients aussi. C'est un peu plus dispendieux de la laine custom comme ça. Vu que c'est fait à la main. Mais elle est vraiment le fun à travailler avec un petit crochet. Puis, C'est la grosseur, la texture, puis tout. C'est celle-là que je vous suggère pour commencer. C'est le numéro 4. C'est le médium. C'est pas moins de celle-là que j'ai le plus. Des couleurs solides ou de couleurs multicolores comme ça. Je l'aime bien. C'est de l'acrylique. C'est doux aussi. Elle est faite douce. Pas nécessairement la marque que je vais dire que j'aime. J'aime ça là. Mais tous les médiums, T'as belle fun à travailler avec. Ça dit un 5.5 mm pour le crochet. Mais moi, j'aime bien le 4 mm, puis le 5 mm. Pour travailler cette laine-là. Puis, ouais. C'est assez une belle grosseur. C'est comme entre le fin, puis le bulky. C'est quand même... Ouais. C'est celle-là que j'utilise. C'est celle-là que j'utilise le plus. Fait que là, je vais ouvrir ma poêche de crochet. C'est un mess là-dedans. c'est même que je m'organise. C'est celui-ci, mon numéro 4 que j'ai fait faire custom. C'est ici. En bois. Il est tout petit. C'est lui que j'utilise pas mal le plus souvent parce que ma tension, le crochet est plus lousse que... que le normal, je pourrais dire. Les autres auraient tendance à utiliser un 5 mm. Puis moi, bien, j'utilise le 4 à la place pour avoir en même temps la même grosseur de poing. Ça, c'est des marqueurs. Tu mets ça dans ton projet pour... pour voir si t'es rendu ou pour quand tu comptes tes poings pis ça, mais ça, je vais en parler plus tard. J'ai décroché le bon bout. 6 mm, quand même. Assez gros en comparé le 4. Celui-là, ce serait pas mal une belle grosseur pour commencer. 6 mm. C'est un autre que j'ai fait faire au bois. Celui-là, c'était un 5.5. C'est lui que j'utilise le moins souvent dans mes costumes. Mais je l'aime bien aussi. Toi, il n'a plus l'usé, là. Ah, j'en ai plein, plein, plein. Tu vois, ici, c'est un... C'est un autre 6 de bambou. 6 mm. On le voit pas bien. Là, tu es. On a des gros. Toi, le 10. Celui-là, c'est le fun avec... des grosses laines comme ça, là. Ça va bien avec. Un 5.5 comme 8 de bois que j'ai, là. Lui aussi, je trouve que c'est une belle grosseur pour commencer avec. On a des paquets au Walmart qui vendent un paquet de 4. De 5 pis 5.5 Je trouve que c'est parfait pour commencer. Ça pis de la laine médium. ça va vraiment bien ensemble. C'est bien, je les ai sur toutes. Gros... C'est un numéro... Numéro 15, mais ça dit 100 mm, mais je pense pas c'est ça que c'est, là. Un bambou. Il y en a toutes les 16, les... les crochets. Il y en a même des gros gros... qui roule comme une patte de table ou une patte de chaise. Il y a même de la grosse laine aussi qui fait sembler des hausses qu'on connaît sur la maison de haut l'été. Ça, c'est un qu'on s'amusait moi pis ma grande, là. C'est un 3.75, celui-là. Non, c'est trop pas simple. J'utilise pour même. Celui-là, c'est mon 5 mm. C'est le premier que je m'ai fait faire à Custom. Pis, je m'ai apporté que ma tension était pas la même comme la majorité des femmes ou hommes qui crochetent vu que moi, je crochet plus, là. Ça fait, j'utilise un crochet plus petit pour avoir la même tension. C'est ça, là. Voilà, c'est à peu près ça que c'est, là. J'ai comme plein de choses. Plein de crochets de deux dessin de grandeur. 5 mm. 4.5. 6.5. 6. 5.5. 5.11. 6.4. Sous-titrage ST' 501